Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, d'accord. Entendre que la colonisation c'est une bonne chose et que l'esclavage c'est une bonne chose et que le code noir a quelque part été un outil de préservation des nègres dans les plantations. C'est faux, archi-faux. La colonisation c'est une abomination, l'esclavage c'est un crime contre l'humanité et le code noir a été créé pour gérer et organiser la vie de l'esclave, de sa fabrication. Et je ne dis pas sa naissance, je dis de sa fabrication jusqu'à sa mort. Pourquoi sa fabrication? Lorsque les colonisateurs, lorsque les esclavagistes se sont rendus compte que les nègres attrapés en Afrique, ils avaient une histoire, ils avaient une mémoire, ils avaient un nom, ils avaient des parents, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, une mémoire, et qu'ils se rebellaient, qu'ils tuaient, qu'ils se suicidaient, et bien ils ont eu la diabolique idée d'organiser un élevage de nègres. Et c'est comme ça qu'en 1848 à l'abolition, 90% des esclaves sur les plantations étaient des personnes nées en esclavage. Et cet esclavage de nègres leur a permis de fabriquer ce qu'ils ont appelé le nègre créole, en l'occurrence nous, des êtres sans mémoire, sans religion, sans filiation, sans nom, sans origine, à qui ils allaient tout donner et tout apprendre. Un nom, une filiation, une histoire, une mémoire, une religion pour être à tout jamais des êtres soumis. Voilà ce qu'ils ont fabriqué dans les colonies, à partir des hommes qu'ils ont réduits en esclavage et qu'ils ont attrapés en Afrique. Et lorsqu'ils nous mettent, en 2015, avec la visite de M. Hollande, un memorial acte, soi-disant pour la mémoire de la traite et de l'esclavage, on ne peut pas accepter de voir au sein de ce bâtiment des panneaux qui disent que ce sont les nègres, les africains, les rois africains qui ont vendu leurs enfants, on ne peut pas accepter qu'on nous dise que c'est la religion chrétienne qui a fait sortir les nègres de l'idolâtrie, alors qu'on sait très bien toute la colonisation et toutes les mises en esclavage, les réductions en esclavage ont été organisées avec le consentement de l'Église. Chacun a le droit de croire dans ce qu'il veut, là, n'est pas la question. On ne peut donc plus tolérer qu'au sein du memorial acte, on puisse mettre un hôtel dédié à la franc-maçonnerie, au motif que la franc-maçonnerie a œuvré pour l'humanité de l'esclave. Non, on ne peut pas accepter ça, comme je le disais précédemment, alors qu'on le sait aujourd'hui, tous les propriétaires d'esclaves en Guadeloupe étaient franc-maçons. Chacun peut être franc-maçon s'il le veut, mais ce que nous voulons, c'est la vérité historique. Et nous faire croire que les recherches autour du Code noir pour faire ressortir son humanité, disant que parce que l'esclave était baptisé, que ce n'était pas un meuble, parce qu'il allait à la mer, que ce n'était pas un animal, tout ça relève du négationnisme et a pour but d'exonérer la force de ses responsabilités de puissance colonisatrice. Non, ce n'est pas de la recherche scientifique, car l'histoire n'est pas une science, c'est une interprétation, et on le voit bien. On a entendu notre ministre des colonies guadeloupéenne, Mme Poulangevin, dire non, il ne faut pas dire que l'esclavage, c'est un génocide, parce qu'on n'attrapait pas les neigres pour les tuer, mais pour les faire travailler, même s'ils mouraient au travail. On a entendu ces mêmes propos de la bouche de M. Petri Guenouillot, donc il y a tout un courant politique qui est là pour servir de voie de transmission à l'État colonial, pour s'exonérer, pour exonérer l'État français et l'Occident plus largement de ce crime qu'a été l'esclavage. Et à côté de cela, et tout ça a des ramifications, on le voit bien, on nous a apporté une loi, la loi Taubira de 2001. Tout le monde a dit à un certain moment, oui, c'est bien, on reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui encore, quand quelqu'un fait ce qu'on appelle vulgairement l'acologie de l'esclavage comme crime contre l'humanité, quand M. Despointe en 2009 avait dit, il ne voit pas pourquoi, il y a des historiens qui trouvent qu'il n'y avait que de mauvais côtés à l'esclavage, puisqu'il y avait de bons côtés aussi, et qu'il n'aime pas trop quand les neigres se mélangent aux blancs, parce que ça fait un mélange qui n'est pas hormonieux. Eh bien, il a été condamné en Martinique à la cour d'appel et en première instance pour l'acologie de crime contre l'humanité, arrivait devant la cour de cassation, l'affaire a été annulée tout simplement parce que la voie de Toubira ne permet pas de poursuivre quelqu'un pour apologie de crime contre l'humanité. Il n'y a pas au sein de cette loi, comme sur les textes contre le nazisme, des articles permettant de faire condamner les gens. Donc, en fin de compte, aujourd'hui on est devant une situation où il y a des négationnismes qui sont intolérables. Alors ça, ce sont tous ceux qui ont été victimes du nazisme, là c'est une négationnismes qui est intolérable, et le négationnisme qui est tolérable, mais c'est à l'encontre de tous ceux qui sont d'origine africaine, dire que l'esclavage c'était bien, mais ce n'est pas une apologie d'aucune contre l'humanité, dire que c'est grâce à l'esclavage que nous sommes, entre guillemets, instruits, que nous savons parler français, que nous sommes des hommes et des femmes responsables. Non, ce n'est pas une apologie. Donc, il est clairement pour nous, il est clair que nous sommes directement les héritiers de cette histoire-là et que nous ne pouvons laisser prospérer de tels propos et de telles analyses qui sont pour nous une insulte à la mémoire de ces valeureux combattants qui se sont battus pendant des siècles et des siècles pour notre liberté. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.